L'ANSES est une agence de sécurité sanitaire qui est née de la fusion de deux agences il y a maintenant bientôt une dizaine d'années et qui s'occupe d'évaluer le risque de sécurité sanitaire pour l'homme dans son environnement au sens large mais également donc l'homme par rapport à son alimentation, par rapport à l'environnement, par rapport au travail mais également s'occupe de santé des végétaux, santé des animaux et bien-être des animaux. L'agence a à la fois ses missions d'évaluation mais elle a également des laboratoires de recherche qui représentent à peu près la moitié de ses effectifs et qui font des recherches essentiellement dans les domaines de la sécurité sanitaire des aliments, de la santé animale, de la santé des végétaux et du bien-être des animaux. En matière de bien-être animal, l'ensemble des missions de l'ANSES sont représentées puisque à la fois nous faisons de l'évaluation de risque, c'est-à-dire que nous animons des comités d'experts, d'experts indépendants qui viennent d'autres centres de recherche, des universités, de l'INRA, de l'ANSES également et qui sont chargés de répondre à des saisines, donc des questions, des ministères, des parties prenantes, des associations représentatives qui sont présentes à notre conseil d'administration sur ces questions de bien-être animal. Donc là on est dans l'expertise scientifique mais à la fois nous sommes aussi à travers nos laboratoires des chercheurs sur le bien-être animal et nous avons des recherches sur le bien-être animal qui vont conduire à une adaptation des systèmes tels qu'ils existent actuellement pour plus de bien-être des animaux dans ces systèmes, mais aussi à reformuler de nouvelles idées pour de nouveaux systèmes d'élevage plus respectueux de l'animal et plus respectueux de la relation entre l'homme et l'animal. Alors dans ce cadre, l'an passé nous avons défini dans notre groupe d'experts la notion de bien-être animal et cette notion comprend la satisfaction des besoins comportementaux, physiologiques de l'animal comme il se doit et elle a cela d'original qu'elle dit, qu'elle pose clairement que l'on doit répondre aux attentes de l'animal. Alors c'est un sujet qui a fait débat au sein de notre groupe d'experts et qui continue à faire débat dans la communauté de recherche sur le bien-être animal, mais répondre aux attentes de l'animal, c'est ne pas simplement se placer du point de vue de l'homme en répondant aux besoins de l'animal, mais essayer de se mettre dans la position de l'animal pour savoir ce qu'attend l'animal dans son comportement, dans sa relation sociale aux autres animaux, dans sa relation sociale à l'homme, dans sa relation à son environnement et à ses conditions d'élevage. Alors évidemment c'est complexe et ça demande effectivement beaucoup d'observations, ça demande d'être en perpétuelle évolution de l'état de nos connaissances pour améliorer ce bien-être animal et ça demande à se réapproprier aussi quelques notions pour l'éleveur, des notions d'animalier, des notions d'écoute des animaux et de regards nouveaux sur ces animaux et de liens un peu renforcés avec les animaux qui l'élèvent.